La Saint-Jacques d'Ecosse On a deux types de Saint-Jacques On a deux types de Saint-Jacques Une Saint-Jacques française qui est une Saint-Jacques ramassée à la traîne avec un filet qui racle les fonds On a une noix qui n'est pas forcément très grosse Pas mal de sable dans la Saint-Jacques Et pour vous montrer la différence On a des Saint-Jacques d'Ecosse de plongée à côté qui font en moyenne 80 grammes Donc voilà la noix, tout a été enlevé qui font en moyenne 80-90 grammes J'ai eu jusqu'à 120 grammes Qui sont ramassés à la main dans des profondeurs de 15-20 mètres Et donc déjà c'est pêche durable Parce que les petites Saint-Jacques on les ramasse pas On les laisse vieillir C'est des Saint-Jacques qui ont entre 15-17 ans Dans les eaux très froides Nord de l'Ecosse Les îles d'Orkney Et le froid c'est très bien pour les Saint-Jacques En plus ces Saint-Jacques-là on les a toute l'année Donc il n'y a pas de saisonnalité Et voilà il y a un côté affectif aussi Dans le sens où c'est un fournisseur avec qui j'ai énormément travaillé quand j'étais en Angleterre Pendant 5 ans et demi j'ai travaillé avec eux Et voilà mon retour en France Et c'est le seul fournisseur que j'ai conservé de mon passage en Angleterre Voilà donc on va les travailler assez simplement On va leur amener une touche d'acidité avec une marmelade de citron Comme une confiture avec un petit peu de gingembre Et de la cardamome Pour le côté fruité Et on va les assaisonner également avec un gomasio Agriamenté de pistache pour la couleur Et le côté noisette Enfin pistache Et voilà ça va amener une petite amertume sur la Saint-Jacques Donc différentes saveurs Et on a également une purée de sésame noir Avec encre de sèche pour amener une couleur Et renforcer ce côté amer du sésame Donc on a les 5 éléments pour le gomasio Le sésame blanc qui est légèrement tosté Pour amener un petit peu de couleur Le sésame noir Donc ces deux éléments vont amener l'amertume à la Saint-Jacques Et le côté un petit peu croustillant La pistache Pour amener une petite couleur aussi Contrasté avec le noir Et ramener un petit goût de noix noisette Avec la pistache et un côté un peu sucré Plus de sel bien évidemment pour le gomasio Et une petite touche de rouge Avec le piment d'Espelette Qui va ramener aussi une petite épice dessus C'est simple On a juste à tout mélanger On mettra le piment d'Espelette à la fin Parce que le piment va bien colorer On va passer à la cuisson des Saint-Jacques Juste on va dire snacké à l'huile d'olive Et ensuite on finit au beurre Il y a quand même de la matière à cuire Donc on ne peut pas juste les faire snacker Ok donc les Saint-Jacques On va juste les démarrer à l'huile Pour amener la première coloration On va uniquement les assaisonner au sel fin Des deux côtés On va les démarrer du côté le plus large On va les poser juste sur le bord Histoire qu'elles tiennent leur forme Là on regarde, on a une belle couleur On va les retourner Et on va rajouter le beurre, l'ail et le thym Toujours l'ail éteint Pour amener un peu de saveur Les gousses d'ail écrasées Et là on va juste les arroser Pour les nourrir Et en même temps ça va leur donner Cette petite saveur d'ail éteint Ici dès qu'on Dès qu'on prend un aliment au beurre On met toujours A l'ail éteint Et on va gentiment les laisser cuire Donc on va les cuire doucement au beurre Bien arrosé Pour conserver toutes les saveurs Et ne pas agresser la chair de la Saint-Jacques C'est une belle Saint-Jacques, ça prend du temps Donc si on va trop trop vite On aura une Saint-Jacques qui sera froide à cœur Et sèche sur les bords Pour contrôler la cuisson On va servir d'un pic Comme ça on est sûr de ne pas se tromper Au toucher c'est possible Mais c'est toujours un peu compliqué Avec l'habitude aussi On sait plus ou moins quand est-ce que c'est cuit Mais juste pour vraiment être sûr Et pas se faire des vrais On va prendre le pic Et juste quelques secondes On va prendre la température Regardez à la lèvre Là c'est encore un petit peu fou Un petit peu tiède Tiède, pas chaud Si c'est chaud Ça va être trop cuit Et on va avoir un côté un peu Caoutchouc entre guillemets Beaucoup plus ferme Qui n'est pas forcément agréable On les veut bien fondantes Qui foncent sous la dent Il n'y a pas besoin de croquer On peut les couper avec une cuillère Tellement c'est moelleux Voilà c'est bon Les Saint-Jacques sont cuites On va les débarrasser Et on va passer au dressage Ok Donc la Saint-Jacques On ne la finit pas à fleur de sel Piment d'Espelette Comme d'habitude Sachant qu'on a déjà le piment d'Espelette Et la fleur de sel dans le gommasio On va juste prendre un petit peu De marmalade de citron Et juste tartiner Le haut de la Saint-Jacques Ensuite on prend le gommasio Et on va juste parsemer La Saint-Jacques Avec le gommasio pistache A la purée de sésame Donc là on est sur Sésame noir Encre de sèche Et jus de coquillage Donc encore une fois La purée de sésame Va nous apporter Une touche d'amertume supplémentaire Donc on va mettre Les Saint-Jacques Juste disposés Sur la purée On va mettre Un petit peu de mouron des oiseaux Une petite fleur de bourrache Côté iodé encore une fois Et une jolie couleur en plus On a une chips Chips de riz soufflé Et on va rajouter Et on va rajouter l'écume coquillage Sans les sutines Uniquement crème Et jus de coquillage Et voilà donc l'assiette est terminée La Saint-Jacques de plongée d'Ecosse Gommasio pistache Sésame noir Jus de coquillage Jus de coquillage Jus de coquillage Jus de coquillage